Goliath et les Néphilim, les géants dans la Bible Les Néphilim sont des êtres mystérieux mentionnés dans la Bible, suscitant de nombreuses questions et débats parmi les chercheurs et les croyants. Leur histoire est entrelacée avec celle des géants, dont Goliath est l'un des plus célèbres. Examinons de plus près cette fascinante histoire biblique des Néphilim et de Goliath, en nous appuyant sur les versets pertinents de la Bible. Selon la Bible, les Néphilim sont mentionnés dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 1 à 4. Le terme « Néphilim » est dérivé du mot hébreu « néphil » qui signifie « les tombés » ou « les géants ». Leur existence a suscité beaucoup d'interprétations et de spéculations au fil des siècles. Les Néphilim sont le résultat de l'union entre les « fils de Dieu » et les « filles des hommes ». Cette union impie a conduit à la naissance de ces êtres puissants et gigantesques. Le terme « fils de Dieu » est souvent interprété comme faisant référence à des anges déchus qui ont choisi de désobéir à Dieu et de s'unir à des femmes humaines. Les Néphilim sont décrits comme étant, les héros d'autrefois, des hommes de renom. Cette description suggère qu'ils étaient des individus d'une taille et d'une force exceptionnelle, peut-être même des géants. Les Néphilim étaient présents sur la terre avant et après le déluge. Selon le livre de Nombre, après que les Israélites aient exploré la terre promise, ils rapportèrent avoir vu les descendants d'Anak, considérés comme des Néphilim. Nombre 13 verset 33 La présence des Néphilim sur terre est associée à la corruption et à la violence. Leur union avec les femmes humaines a été considérée comme une transgression des lois divines et a conduit à une augmentation de la méchanceté et de l'iniquité dans le monde. La Bible ne mentionne pas de descendance directe des Néphilim. Après le déluge, ils ne sont plus mentionnés spécifiquement, bien qu'il y ait des références à des peuples ou tribus considérés comme des descendants des Néphilim, tels que les Anakim. Il convient de noter que les Néphilim suscitent de nombreuses interprétations et spéculations et leur histoire est sujette à débat parmi les érudits bibliques. Les informations sur les Néphilim sont relativement limitées dans la Bible et de nombreuses questions restent sans réponse. Les Néphilim étaient connus pour leur taille extraordinaire et leur force surhumaine. Ils étaient des géants parmi les hommes de cette époque. L'histoire des géants est également liée à celle des fils d'Anak, une tribu de géants mentionnée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. L'un des représentants les plus célèbres des géants était Goliath, un guerrier redoutable qui a affronté David dans un combat célèbre. Goliath est un personnage biblique bien connu, mentionné dans le récit de David et Goliath dans le premier livre de Samuel, chapitre 17. Il était un guerrier philistin de grande taille qui défiait les armées d'Israël. Selon la Bible, Goliath mesurait environ six coudées et un empant, ce qui équivaudrait à environ 2,90 mètres de haut et portait une armure lourde. Goliath était un géant philistin qui a défié l'armée d'Israël pendant 40 jours. Goliath était un combattant redoutable et avait intimidé les soldats israélites avec sa taille imposante et sa force. Cependant, David, un jeune berger, a accepté le défi et a vaincu Goliath avec une seule pierre de sa fronde. Quant à la question de savoir si Goliath était un éphilime, la Bible ne mentionne pas explicitement si Goliath était un éphilime. Cependant, il est important de noter que Goliath est décrit comme un homme de grande taille et de grande force, ce qui peut suggérer une similitude avec les caractéristiques des néphilimes. Bien que la Bible ne le qualifie pas expressément de néphilime, certains commentateurs bibliques ont spéculé sur la possibilité que Goliath soit d'une lignée de néphilime ou qu'il soit lié à eux d'une manière ou d'une autre. Cependant, cela reste une interprétation spéculative et la Bible elle-même ne fournit pas d'informations claires à ce sujet. Il est important de garder à l'esprit que les néphilimes sont mentionnés dans un contexte antédiluvien, avant le déluge, tandis que Goliath est apparu dans une période post-déluge. Par conséquent, il est difficile d'établir une connexion directe entre les deux. En fin de compte, la Bible ne donne pas de réponse définitive sur la nature de Goliath en relation avec les néphilimes. Son statut de géant et de puissant guerrier reste un élément clé de l'histoire de David et Goliath, qui met en valeur la confiance en Dieu et la victoire sur l'adversité. L'histoire des néphilimes et de Goliath contient plusieurs leçons précieuses pour nous les croyants d'aujourd'hui. Voici quelques-unes de ces leçons. La puissance de Dieu dépasse les apparences, les néphilimes et Goliath semblaient invincibles, mais leur taille et leur force n'ont pas pu les protéger de la puissance de Dieu. Les croyants sont encouragés à avoir confiance en la puissance de Dieu, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. L'importance de la foi et du courage, David a montré une grande foi et un grand courage en affrontant Goliath. Les croyants sont appelés à faire preuve de foi et de courage dans leur marche avec Dieu, sachant qu'il les soutiendra dans les moments difficiles. La victoire appartient à Dieu. La victoire de David sur Goliath rappelle aux croyants que la victoire ultime appartient à Dieu. Même face à des défis écrasantes, nous pouvons être assurés que Dieu est avec nous et qu'il remportera la victoire. La valeur de la dépendance de Dieu, David s'est appuyé sur Dieu dans sa lutte contre Goliath. Les croyants sont encouragés à se tourner vers Dieu dans les moments de difficulté et à trouver leur force en lui. La grandeur de l'humilité, David était un jeune berger humble, mais Dieu l'a utilisé de manière extraordinaire pour vaincre Goliath. Les croyants sont exhortés à cultiver l'humilité, sachant que Dieu peut utiliser même les plus modestes d'entre nous pour accomplir de grandes choses. L'histoire des Néphilim et de Goliath nous rappelle la puissance de Dieu, la valeur de la foi et du courage, et l'importance de se tourner vers Dieu dans les moments de difficulté. Ces récits bibliques nous encouragent à croire en la victoire de Dieu et à trouver notre force en lui. Que nous puissions puiser dans ces histoires inspirantes pour renforcer notre foi et notre confiance en Dieu dans nos propres luttes et défis de la vie. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a inspiré et apporté des connaissances précieuses. Vos réflexions et témoignages sont les bienvenus dans la section des commentaires ci-dessous. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Votre soutien est grandement apprécié.